Bonjour les amis, je fais un vlog rapide. J'ai remarqué quelque chose depuis que je suis ici. Les habitudes de certains oiseaux me compenser aux habitudes d'égo élan qu'on a en région de Montréal. Ils partent de Montréal pour aller au dépotoir de Sainte-Sophie pour se nourrir. Et ensuite, ils retournent vers le fleuve ou la rivière de Prairie. Ici, c'est des grues blanches. Et puis, à l'heure qu'il est, ils ont commencé à quitter les champs de riz, les fiches pendres, les bassins de poissons pour retourner à la baie de Manille. Et puis, à cette heure-ci, il est environ 6h, 6h15, PM, les chauves-souris commencent à sortir. Fait qu'ils se croissent. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, ça c'est des grues blanches. Parfois, il y en a une vingtaine à la fois. Il y en a d'autres là. Il y en a un autre qui va passer. Un autre volet, là, c'est tous des grues blanches. C'est gros comme des hérons. Et vous voyez, il y a des petits oiseaux qui passent entre ça. C'est pas des oiseaux, c'est des chauves-souris. Ça, ça peut durer plus d'une heure comme ça. En ce moment, c'est venteux. Ils ont de la difficulté à se diriger. C'est toutes des grues blanches. Et les quelques petits oiseaux qu'on va passer, comme celui-là, c'est des chauves-souris. Les chauves-souris sortent, puis les grues blanches, elles, s'en vont se coucher. Et ici, je ne savais pas, mais il y a aussi des grosses chauves-souris. J'en ai vu une hier. Vous voyez, encore des grues blanches. Ça n'arrête pas. Là, il y a une chauves-souris. Je ne sais pas si vous les voyez. Elles sont petites. Je vais mettre ça un peu plus clair. Peut-être comme ça, ça va être mieux. Ça, ça n'arrête pas. À la pleine lune, il y a deux jours, c'était pire que ça. C'était à coup de cinquante que ça passait. En cours, les chauves-souris. Ils passent vite. Il y a beaucoup de chauves-souris. Je crois que cette maison-ci est abandonnée. Et j'en entendais. J'entendais leur couic-couic l'autre soir. Il y a une autre maison d'abandonnée. Ici, je crois. Oui. Et là, il y a beaucoup de couic-couic le soir. À peu près vers 8 heures, on les entend. On se préparant à sortir. Encore des grues blanches. Ça peut durer facilement une heure. Même dans le toit de l'église, ici. Juste en-dessous de la corniche. C'est un repaire de chauves-souris. Hier soir, quand je suis passé, je suis retourné à la maison à partir de... de la plaza. On les entendait. Même si la plaza est très occupée, les oiseaux et les chauves-souris ne s'arrêtent pas de vivre. Ces petites chauves-souris-là ne sont pas peureuses. On dirait que ce soir, il y en a moins. Ou bien j'ai manqué le début. dans l'encore-là. Il y a des oiseaux ici, qui sont pareils comme chez nous. J'ai vu... Martin Pêcheur. Des moineaux. Des hirondelles. Mais il y a certains oiseaux que... j'avais jamais vu. J'avais jamais vu. Un écran géant sur la plaza. C'est pour ça que les oiseaux ne passent pas au-dessous de la plaza. Hier soir, à cette heure-là, vous voyez, un autre, les oiseaux ne passent pas au-dessus de la plaza ce soir. Un autre vol là, ils sont 5. Ils vont passer presque au-dessus de moi. Ils vont passer presque au-dessus de moi. Je sais c'est quoi qui est sur l'écran géant. J'en ai entendu parler. C'est un streaming en direct. De l'Opéra de Manille, je crois. Ça va être des chansons... Sainte. Ça joue encore au volleyball. Le soleil se couche tranquillement. La température est plus agréable que cet après-midi. On s'est encore tapé 33 aujourd'hui. Mais ça ne m'empêche pas de me promener. Je mets ma casquette et... Go! Je suis rendu brun au chocolat. Les filles... Les filles ici, elles font tout pour éviter le soleil, pour avoir l'air blanche. Parce que les gars trippent sur les femmes blanches. Et le problème, c'est que les gars trompent leurs blondes. C'est assez... C'est assez drôle. Les filles font des pieds et des mains, pour faire plaisir à leurs chums. Il y en a beaucoup d'entre eux qu'ils vont voir ailleurs. Mais il n'y a pas une du négatif. C'est des gens très gentils. Très accueillants. Oui. Quand je ne suis pas avec ma femme, les femmes me regardent encore avec. C'est effrayant. Aussitôt qu'ils me voient avec elles, ils ne me parlent plus. Ils ne parlent plus, ils ne me regardent plus. Je vais essayer cette vidéo-là. C'était à propos des grues. En voilà une dernière. Il va sûrement en avoir d'autres. Mais ça va être moins nombreux à cette heure-là. Les lumières sont allumées dans les rues. Le soleil est en train de disparaître à l'horizon. Puis moi, demain, je vais à Intramuros. Immigration. C'est une question pour mon interview à propos de mon visa 13A en cas des grues. Dernière étape. Dernière étape. Avant que les papiers soient envoyés aux autorités. Puis je vais avoir une réponse dans je ne sais pas combien de temps. On m'a dit un mois. J'espère que ça va être moins parce que j'ai besoin de ma carte ACR pour ouvrir un compte de banque. Donc, je vais cesser ma vidéo et vous donner des nouvelles dans la prochaine vidéo probablement à propos de ma démarche de demain. Mon interview. Je vous remercie de me suivre, de me regarder. Un Québécois aux Philippines. Je vous remercie et à la prochaine.